Bonjour, je suis Mathieu, coach Agile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo fièrement propulsée par Agile Partner. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 postures du coach Agile. Et quand je dis posture, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça non plus, bon, je parle encore moins de ça. Bon, vous l'avez sans doute compris, je parle de posture relationnelle. Pour être plus clair, je parle des styles de comportement que le coach est en capacité de choisir et d'utiliser en fonction de la situation dans laquelle il exerce son activité. Alors vous vous demandez peut-être, mais pourquoi Mathieu nous parle de ça ? Ok, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir la réponse. Voici donc les 7 postures relationnelles. Pour les comprendre, et pour comprendre les différences parfois subtiles, je vais utiliser le même exemple dans les 7 postures. La première posture, c'est consultant. Dans cette situation, le coach Agile apporte une solution clé en main afin de résoudre un problème existant. Il propose sa solution, il donne son avis. Exemple, moi à ta place pour améliorer la performance de l'équipe, je réduirai la durée des sprints à deux semaines seulement. La deuxième posture, c'est sachant. Dans ce cas, il va partager ses connaissances, il va répondre aux questions qu'on lui pose. Par exemple, est-ce que l'équipe peut réduire la durée des sprints pour améliorer la performance ? Réponse du coach, d'après le guide Scrum, oui, l'équipe peut tout à fait réduire la durée car aucune durée minimum n'est prescrite. La troisième posture, c'est évangéliste. Là encore, le coach va proposer une solution clé en main, mais cette fois, non pas pour un problème existant, mais pour anticiper un problème qui pourrait arriver, qui pourrait survenir. Par exemple, je t'invite à commencer avec des sprints de deux semaines. C'est un très bon moyen pour engager la performance de l'équipe. La quatrième posture, c'est servante leader. Dans cette posture, le coach va rendre explicites les objectifs à atteindre pour donner du sens aux personnes et pour engager à l'action. Il s'agit d'expliquer le but à atteindre et de proposer son aide plutôt que de fournir une solution clé en main. Par exemple, vous voulez tester des sprints de deux semaines pour être plus performant. Ok, parfait. Du coup, quelles sont les actions concrètes que vous allez devoir engager pour le faire ? Et est-ce que je peux vous aider à le faire ? La cinquième posture, c'est facilitateur. Dans cette situation, le coach va mettre en place un cadre de travail pour aider l'équipe à trouver par elle-même la solution adaptée à son contexte. Par exemple, vous voulez réduire les sprints de deux semaines pour améliorer la performance. Ok, l'un après l'autre, vous aurez cinq minutes pour partager vos arguments ou vos objections. Et une fois que tout le monde sera passé, vous pourrez décider ensemble de la meilleure décision à prendre. La sixième posture, c'est celle de coach. Alors, petit rappel étymologique, le coach, ça vient du français coché, c'est-à-dire celui qui permet à un voyageur en calèche d'atteindre sa destination. Ici, le but, c'est de questionner pour comprendre la destination à atteindre. Quel est ton but ? Et ensuite, de challenger pour s'assurer que ce sont les bons choix, les bonnes actions et qu'ils ont pris au bon moment les bonnes décisions en toute connaissance de cause. Par exemple, tu me demandes si réduire les sprints à deux semaines va améliorer la performance. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qui te pousse à croire que la performance est le vrai problème à résoudre maintenant ? Et enfin, la dernière posture, c'est jardinier. Eh oui, jardinier. La posture de jardinier, c'est favoriser l'éclosion des initiatives et des individus. Avec cette posture, le coach va aider l'autre à devenir autonome dans ses décisions et dans ses actions. Et autonome, ça veut dire que le coaché est en capacité d'avoir toutes les cartes en main pour mesurer et pour résoudre son problème. Les contraintes, les compétences, l'expérience, les risques à faire, les risques à ne pas faire, etc. Par exemple, qu'est-ce qui t'empêche de réduire les sprints à deux semaines si tu penses que ça va améliorer la performance ? Je voulais vous parler de ce sujet car parfois j'observe une confusion entre les rôles de coach et de consultant. Parfois aussi, j'entends « Mais pourquoi vous, les coachs, vous répondez toujours à nos questions par une nouvelle question ? » En fait, rappelez-vous que le coach est une sorte de 4-4, capable d'ajuster son mode d'interaction en fonction du mandat qui lui a été confié et aussi en fonction du contexte dans lequel il exerce son activité. Voilà, c'est terminé pour les 7 postures du coach. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. Nous, on est prêts à vous aider. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure ? Alors, à très bientôt et d'ici là, restez agile ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501